Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est mercredi donc c'est une vidéo Urban Rival. Aujourd'hui on se retrouve pour du gameplay Urban Rival, c'est la première fois que je fais sur ma chaîne. Je vous explique rapidement le concept, en gros je vais aller jouer en EFC, donc c'est un format qui me permet de jouer Colos, c'était vraiment l'objectif de cette vidéo. Et le défi de cette vidéo là c'est tu gagnes ou tu payes. Et l'idée c'est que toutes les personnes contre qui je vais jouer, si je gagne, bon bah voilà j'ai gagné, j'ai été meilleur tu vois, si je perds, et bien je dois leur offrir une prismatique. Donc merci à Acute Game qui m'a envoyé une dizaine de prismatiques, c'est des Gibson, je vous les montrerai tout à l'heure. En prismatique ça vaut environ 2 millions, donc l'idée c'est de les offrir aux personnes à qui, contre qui je vais perdre. Et évidemment tout le rap qu'il y aura, bah ça sera pour vous, donc il faudra mettre simplement son pseudo en commentaire. Et je tirerai au sort parmi un des pseudonymes, une des personnes qui a indiqué son pseudo Urban Rival. Quand je tirerai au sort je l'envoie directement au VP, vous retrouverez toutes les conditions du concours dans la description. Je pense que la présentation de la vidéo a été assez claire, ce que je vous propose c'est qu'on passe simplement sur l'écran où je passe en plus petit et Urban Rival en plus grand. Donc là en l'occurrence ce que je vais vous montrer c'est simplement le deck que j'ai choisi de jouer. Donc je vais jouer un deck assez simple, en gros je voulais jouer absolument Coloss, donc tu es obligé de jouer des Nightmare. Ambre parce que ça rend Coloss encore plus débile, tu peux passer directement avec du 11-14 avec Fury, c'est pas dégueu en vrai. Et puis un petit paquet de cartes quand même Funpicklone parce que même en monoclan, même si elles arrivent que elles et que j'ai 3 à côté, une Ambre, un Dudley et un Coloss, bah en vrai elles ont tous des effets intéressants. Mamba est pénible parce qu'elle a changé d'hommage donc elle peut voler des games etc. En vrai c'est pas mal, je vais vous montrer les Gibson, ils sont juste ici et j'en ai 11, donc un qui est à moi tout simplement et 10 à faire gagner aujourd'hui dans cette vidéo là. Donc écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, tout simplement on va partir sur le jeu et puis on va aller chillax tranquillement en UFC. J'espère que je serai pas trop mauvais, il est un peu tard au moment où je tourne cette vidéo là donc j'espère que je vais pas me faire rouler dessus. Mais bon voilà, l'idée c'est de s'amuser et je vais remettre le son parce que je crois que je l'avais enlevé. J'espère que le son sera pas trop fort par rapport à ma voix, j'espère qu'on l'entendra bien. Bref, UFC, je connais personne dans la salle UFC. Ah si, il y a Atlas, big up à toi Atlas. Je connais personne d'autre, non je vois personne d'autre, ça serait marrant que je joue contre Atlas. J'ai préparé également un petit copier-coller, je vous afficherai le texte à l'écran pour envoyer simplement les cartes. Tiens, je vais m'ouvrir un autre onglet. Hop, et je vais préparer les Gibson à envoyer directement. J'ai entendu qu'on est rentré en fait. Tac. Alors, ouh c'est marrant ça, c'est marrant de ouf. Parce qu'en vrai, on joue Coloss tous les deux, déjà c'est un fait. Et on joue visiblement un mixte relativement similaire tous les deux. En vrai de vrai, il n'y a que contre Coloss que je peux tenter de mettre Coloss. Ce qui est plutôt marrant. A voir, on va voir, ça peut être marrant en vrai, ça peut être marrant. On va voir ce que ça donne. C'est lui qui commence, c'est plutôt une bonne chose parce que ça me laisse pas mal de temps de réflexion. S'il met Coloss, je ne peux pas mettre autre chose que Mamba. Ou Saïtara, Saïmatou, Samai. Putain, mais je ne sais pas lire, c'est impressionnant. Saïtamourei. On va voir, je crois qu'il va mettre Coloss. En vrai, je pourrais tenter de mettre Coloss contre Coloss. Le problème, c'est qu'il a courage. Donc s'il a courage et qu'il pils comme un teubé et comme je m'apprête à faire, il va gagner. Est-ce que pour ce premier duel, je tente le bluff ? En vrai, c'est serré. En vrai, c'est serré, mais il y a moyen qu'il le tente aussi. Ou il y a moyen que ce soit un bait. Écoutez, en vrai, on le tente. On le tente et on va voir. Soit il est teubé exactement comme moi, soit il a bait. Oh non ! Oh non ! Oh non, il n'a pas furi ! Oh, il a gardé des pils. Oh, je suis trop con, je vais me faire manger. Ah bah, GG à lui. En fait, il s'est dit, c'est sûr qu'il est teubé et c'était le cas. Eh bien, écoute, GG à toi. Tu as gagné. Comment est-ce que je trouve ton nom ? Kaitana67. Alors, normalement, ici. Katana67, c'est ça, hein ? Katana67, oui. Je ne peux pas lancer la recherche comme ça ? Si. Donc, je vais déjà... Tac. Donc, on va retourner sur l'onglet. Bon, évidemment, tu as gagné, frérot. GG à toi. J'étais trop con. Enfin, j'étais trop con. S'il y avait une chance sur deux que ça passe, en vrai. Ça aurait pu clairement être un bait. GG. Et voilà, il a gagné. Donc, petit message. Je vais juste lui envoyer GG, en vrai. Je vais remettre un peu mon micro pour ne pas qu'il me gêne. Tac. Et je vais lui envoyer le petit texte que j'ai préparé. Là. Hop. Et donc, premier Gibson qu'on est prévu. J'ai été trop con, vraiment. Tac. 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 Vente privée. Et 50. Eh bien, GG à toi pour cette première défaite. Oh, j'étais trop... En fait, c'était obvious. C'est sûr que ça allait se passer comme ça. Et en plus, il a été plus main que loin. Parce que du coup, il n'a pas fury. En mode, s'il est con. Ce qui était le cas. Eh bien, du coup, derrière, il avait juste à mettre plus de piles. Enfin, bref. C'était sûr, en fait. C'était obligé. Là, on a du truc intéressant. Parce qu'en vrai... Ça, c'est sûr, il va vouloir le crash. Ça, c'est sûr, il va vouloir le faire passer. Alors. En vrai. Je pense qu'il veut le faire passer. Mais ça me paraît peu probable qu'il pile à mort dessus. En vrai, je peux juste mettre stop bonus, stop pouvoir. Je mets 4. Si ça passe derrière, j'ai 8. Sachant que je pense qu'il ne va pas pilser dessus. Ça me paraît assez peu probable. Ouais, voilà. C'était sûr. Et derrière, je vais pouvoir le laisser jouer un petit peu. Et moi, j'ai 8. Donc, ça va dire que ça va l'obliger à quand même pas mal défendre. Je pourrais même d'ailleurs, en vrai... Il n'y a rien qui me fait vraiment peur ici. En vrai, je peux juste faire ça. Attends. Il n'y a pas de stop pouvoir. 8. 8 x 12, ça fait combien ? Eh oui, parce que Urban Rival, c'est aussi des multiplications. Je ne sais pas si vous verrez ma calculette. Ça fait 96. Sachant que moi, je vais le passer à 5. Donc, 5 x 12. Ça fait 60. Et moi, je peux faire 8 x 8. Je peux faire 64. En vrai, je pense qu'il n'y a aucun monde où il me bat. Il n'y a juste... Mais même pas, parce que ça fait 5 x 5 dans tous les cas. Sauf s'il pils tout là-dessus. Je ne pense pas qu'il y a tout pils là-dessus. Ouais, c'était sûr. Ok. Donc, 1-1. 1-1. Tiens, je vais noter un petit peu où j'en suis. Une victoire, une défaite. Tac. On enchaîne. L'idée, c'est de faire 10 matchs à peu près. Ok. On joue donc contre des bangers. On ne commence toujours pas. Et je n'ai pas Coloss. Ça m'emmerde. Il y a un stop pouvoir. Il y a un copy bonus adverse. Il y a un copy puissance. Ouais, ouais, ouais. Copy bonus 7-7. Bon, bonus et dégâts plus de... Ou stop bonus. En vrai... En vrai, je peux... Je ne sais pas s'il va vouloir push. Parce que là, au final, il va avoir 7. En fait, il y a toujours le combo de ça plus ça qui est fort. Sachant que ça, il y a stop pouvoir. Il va vouloir obligatoirement le caler contre ça. Il y a ça qui va le protéger également. Là, il y a copy bonus puissance. En vrai, je peux tenter de faire ça pour 5. Parce que c'est le seul moment où je pourrais faire passer cette carte-là, je pense. Et je pense qu'il n'a pas pilsé dessus. Il a pilsé dessus. Donc, du coup, c'est rentable à 10 000% d'avoir mis que 5 là-dessus. Là, du coup, maintenant, c'est mon tour. Copy puissance. En fait, il n'y a aucune... Assez puissance plus 2. En fait, il va pouvoir passer à 11, mais ça... En fait, je suis trop con. J'ai 8, il n'y a aucune carte qui est assez puissante. J'ai juste à mettre full piece là-dessus et j'ai gagné. Bon, c'était tout shot. Vraiment, ce format-là, c'est du tout shot. Mais je pense qu'on a gagné là-dessus. Je pense qu'on a gagné là-dessus parce que du coup, j'ai 7. 7, c'est ça. Lui, il n'a que 6. Et du coup, vu que j'ai stop bonus, stop pouvoir, il n'a aucune de ses cartes qui passe au-dessus de... Même en faisant 6 fois, je ne sais pas quoi, il n'y a rien qui passe en fait. Parce que quand même, si ça fait stop pouvoir, stop pouvoir, on s'en tape en fait. C'est gagné. Allez. Ouais, fix it. Mais ta protection, elle ne sert à rien du coup. Mais voilà. Je ne pense pas qu'il ait 2 pills. Ouais, c'était sûr. Je pense qu'il a cru que j'allais bait. Mais non, on cherche le tout shoot. Et encore une fois, le combo de ça plus un 5, c'est juste trop fort. Alors oui, je partais d'un elo très très bas. On ne peut pas se mentir. Je joue assez peu dans ce format-là. En fait, je préfère tellement le format elo en EFC que du coup, je ne joue quasiment qu'en survie EFC du coup. Ok. En vrai, on peut faire un truc marrant. Parce que là, il y a quoi ? Copie, pouvoir, moins 4 dégâts. En gros, s'il ne met pas ça, ce que je peux faire, c'est faire ça plus ça. Donc 10. Ah mais non, je suis trop con. Ça ne fait pas. Laisse tomber, je suis débile. Oui, parce que j'étais en train de me dire, ça fait 12. Mais en fait, c'est 14 ici, les points de nuit. Donc on a quand même des trucs assez sympas à faire. Je pense qu'on a échange qui va être pas mal. Parce qu'au final, lui, il va passer à 2. Et moi, j'ai passé à 6, moins 4, plus 2. Donc ça veut dire que s'il pils pas trop là-dessus. Ah, il faudrait peut-être que je pils un peu plus. Il y a quoi qui me fait peur, là ? Il n'y a rien qui me fait peur. 48. Je mets 4. Et d'ailleurs, je pils comme un porc sur Tomahawk. En vrai, c'est un peu dangereux de faire ça. C'est un peu dangereux. Mais en même temps, vu qu'il sait que j'avais un échange, voilà, c'était quasiment sûr qu'il n'avait pas pilsé. Mais il y avait quand même un risque. Là, il a 12. Moi, je vais monter à 12 de puissance. 12 x 7. 12 x 7. 84. 84, il les atteint facilement. Et en même temps, il va peut-être penser que c'est un bait. Est-ce qu'on serait sur la distribution de la deuxième carte sur une erreur comme celle-ci ? En vrai, c'est juste que c'est un peu débile comme... C'est un peu débile comme play. Genre, il y a peu de chances que ça passe, quoi. Il y a peu de chances que ça passe et en même temps, il va peut-être penser que c'est un bait. En vrai, j'ai Ambre plus Tomahawk qui passe à 10. C'est un peu obvious comme ligne de play. Mais il y a quand même des fortes chances qu'ils veulent... Ah. Donc, je suis à 12 x 10. C'est vraiment un monstre, cette carte. Mais pas 96. Ah ! Putain, ben oui. En plus, derrière, vu qu'il a le... En fait, je suis trop con. Vu qu'il a son support 3, en fait, il gagne tous les jours. Ben, GG à toi. GG à toi. Je vais pouvoir t'envoyer... Donc, tu t'appelles Lexime. L-E-X-I-M-E. Lexime, il est juste ici. Hop. GG à toi, Lexime. Je t'envoie... Ton petit... Alors, j'ai forcément perdu. Oui, j'ai forcément perdu. Là, il va mettre ça. Il va push et il a gagné. Mais en fait, j'ai complètement oublié le fait que derrière, j'avais aucun moyen de gagner, en fait. Et j'ai cherché le tout. Je coutais, c'était débile. Tac. C'est envoyé. Et on va passer, du coup, sur le deuxième Gibson. Donc, je fais une victoire, une défaite, du coup, pour l'instant. Tac. Vente privée. Et pour 50. GG. À toi. Donc, deux victoires, deux défaites. On enchaîne. Oh, let's go ! J'ai mon colosse. Ça me rend si heureux. Alors, qu'est-ce que j'ai qui... Ouais, vas-y. Il y a moins 5 puissances. Ça, ça fait trop mal. Il y a moins 5 puissances, quand même. Est-ce que... On tenterait pas un truc en mode. Alors, attends. Toute modification de personnage concernant la puissance est désactivée. Parce qu'en vrai, il y a Kalyus qui peut cancel ça. Protection, puissance, dégâts. Et victoire, plus 1. En vrai, on peut le tenter en bait. En mode, genre, on sait qu'il va pas pile ce contre. Il a rien qui le passe. Et c'est qu'il a beaucoup de 9 qui ont moins de 5 étoiles. Et on le tente à 45. 45, c'est plus probable que ça marche. Et en même temps, il peut tenter un... Parce que là, il sait que je vais pas loter K. Ok. Un griff au mort. Griff au mort. Ah, merde. Ah, ça me met dans la sauce, ça. Ça me met dans la sauce. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Parce que... En vrai, bon, il y a rien qui... Il peut pas me tout shoot. En vrai, si. Il fait Kalyus, Fury. Mais c'est assez peu probable. Sachant qu'il sait que j'ai ça. Donc, en vrai, ça devrait counter. Ça, on part du principe qu'il veut le faire passer Gratos. Ou qu'il veut faire passer sa toxine. Slime, mais 4. 1, 2, 1, 2. Non, ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Allez, on va Pils 2 là-dessus. On part du principe qu'il veut pas... Qu'il le sacrifie, entre guillemets. Mais monsieur ! Mais c'est quoi cette ligne de plaie ? En vrai, c'est quoi cette ligne de plaie, là ? C'est peut-être moi qui suis con, hein. Je pense que j'ai fait un peu de la merde. Je pense que j'ai fait de la merde parce que j'aurais pu faire partir autre chose que Tomahawk ici. Après, il aurait peut-être mis autre chose aussi, hein. Mais c'est vrai que j'avais oublié que ça marchait aussi s'il perdait, lui. Ça, c'est un peu chiant. Allez, mon pote, faut jouer, hein. Ah, putain, mais... Et il m'a bait tout le long de la game. C'est impressionnant, hein. Parce que là, du coup, tous les jours, il gagne, hein. Il va me faire passer à 4 de puissance. Même pas à 3 de puissance. Il va me manger tout cru. Didi. Didi de ouf. Putain, je me suis fait niquer deux fois. Eh bien, écoutez, on continue avec... Les gens, ils vont se dire dans les commentaires, mais attends, c'est trop worse de jouer contre un gogol. C'est trop worse de jouer contre moi, en fait. Tac. Tac. Et on enchaîne avec les Gibson. Donc, je trouve que je suis à 3 défaites. C'est un peu nul. Tac. Et voilà. Du coup, je suis varchement redescendu en élan. Enfin, 11. 11, c'est nul, on va pas se mentir. Ok. En vrai, on a une main cool. Parce que ça, c'est une bonne carte. Ça, c'est une bonne carte. On sait que ça, ça fait un tout shoot. On sait que ça, ça fait un tout shoot. On sait que ça, ça peut voler un play. En vrai, on a juste les bonus ici, qui sont un peu chiants. Ici, on a un moins 5 puissance minimum 3. S'il met ça, on met ça. Euh... En vrai, s'il met ça, on peut mettre ça aussi. Parce que du coup, lui, du coup, lui, il passe à 1, quoi. Nuit, moins 2, puissance adverse. Minimum 6. Écoute, mon pote, on va tenter. Je te laisse le bonus. Et je me dis, tu vas pas piste de ouf dessus. Let's go ! En vrai, c'était un peu de la chance. Ça, c'était un petit peu au bonheur la chance. On va pas se mentir. 7, 7, 7. Mais attends, les gars. Ah oui, non, il a riposte. Ça, c'est chiant. Qu'est-ce que j'allais dire ? Sinon, vas-y, on met ça en YOLO. Et dans tous les cas, ça passe. Mais non. Euh... Il a 8. Stop bonus, stop pouvoir. Qu'est-ce qui me fait vraiment peur ? Parce que là, je peux... Pils 4. Mais en vrai, Pils 4, il va jamais le faire. Qu'est-ce qu'on a qui nous défend ? Si ça, ça passe, on le fait descendre à 1. D'ailleurs, on sait qu'ici, on a un moins 1. Et derrière, il n'a aucune carte qui me tue. On va tenter. Ah oui, non, j'ai oublié qu'il y a ça. Ah, putain. C'est ouf. Je suis crevé. Je fais n'importe quoi. Là, 100% il m'escale. Mais oui, c'était sûr. Après, dans tous les cas, je pense que j'ai quand même gagné. Frère 1 de puissance. Vraiment, c'est débile comme carte. Là, il a 3. Il peut Fury ? 3 plus 10, 4... En vrai, je pense que j'ai gagné dans tous les cas. Je pense que j'ai gagné dans tous les cas. Parce que... Il peut faire... 7. Il passe à 1. Il fait Fury. Il m'inflige 3. Donc, je descends à 11. Et là, même s'il fait 7 Fury, je descends à... Mais attends, j'ai perdu, en fait. Ah, putain. Je suis trop con. En fait, j'ai oublié que l'autre, il avait moins 2. J'ai trop concentré sur ça. Il n'a pas Fury. Oh, let's go ! J'ai gagné parce qu'il est trop con. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur. Heureusement. 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 Tu me dirais, il ne lui reste pas... Il n'avait pas assez pour Fury, en fait. C'est bon. C'est bon, j'ai gagné, en fait. 3 victoires, 3 défaites. C'est bon, j'ai gagné, en fait. Parce que là, quand même, il Fury... Stop. En fait, s'il Fury, j'ai gagné. S'il Fury pas, j'ai gagné. Ok. Je descends à 6, toujours à 3, j'ai gagné. Let's go, messieurs dames. On remonte un petit peu en Elo. Oh, le match trouvé, directement. Coloss, Ambre, Mamba, Madabouk. Madabouk. Main Day Book. Je ne sais pas comment ça se dit. Alors. Moins 11, copie bonus, victoire à défaite, equalizer. Equalizer, quoi, ça ? Reçois 1 de vie. Le joueur contrôlant. Ah, vas-y, ça veut dire que je ne peux pas l'étale à cause de ça. Trop chiant. En fait, c'est chiant, Coloss, parce que tu... C'est trop une bonne carte. J'aime trop cette carte-là. Mais en vrai, tu peux difficilement mettre des létales. Copie bonus, top bonus. Vas-y, on s'en fout. Il a 11 de puissance. Moi, je n'ai pas 11 de puissance. Donc, on va juste mettre Mamba. Il va m'infliger 2 de dommage. Et s'il n'a pas pilsé dessus, j'ai le seum. Il a pilsé. Trop bien. Donc, il inflige 2 de dommage. Ici, on sait qu'il va regagner 1 point de vie avec Akten. Je ne sais pas comment ça se dit. C'est trop chiant. Ici, on sait qu'on a Coloss qui passe. Le mec, il va quand même regarder 1 point de vie. Le joueur contre l'un, à la fin du tour. Est-ce que la fin du tour, si je le tue avant... Il y a plein de règles que je ne connais pas, en fait. Multipliées par le nombre d'étoiles que le monstre affronte. Est-ce qu'on ne ferait pas un truc en mode, je pils juste 5 dessus. Et comme ça, il m'en reste pas mal. J'ai stop bonus, stop pouvoir. Et je peux passer ultra général à l'attaque. Et je peux passer lui à l'attaque. Vas-y, on va tenter. Si Coloss ne passe pas, je suis dans la sauce. Mais si Coloss passe, je peux être pas mal. Après, heureusement qu'il n'a pas son bonus de clan. Ok, je pense qu'il s'est dit qu'il ne va pas pilser dessus. J'aurais dû même pilser moins sur Coloss. Parce que c'était un peu obvious qu'il n'allait pas pilser dessus. Là, il lui reste 7. Il lui reste 7. Si il fait... Alors, ma petite calculette. Si il fait 7 fois 7, ça fait 49 de puissance. Moi, si je fais 6 fois 8, ça fait 48. Donc, je passe pas s'il pils ça. Ah, en fait, s'il pils à mort là-dessus. Et là-dessus, en fait, il n'y en a aucun des deux que je passe. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il se plante pendant un tour et que je le gère pendant l'autre tour. Ou que je... En fait, ça dépend de ce qu'il va jouer. S'il joue ça... S'il joue ça... Je doute qu'il pils à mort dessus. S'il joue ça... Je doute qu'il pils à mort aussi dessus. Choix... Choix... Choix Cornelien, messieurs-dames. En gros... Je pense pas qu'il va tout mettre là-dessus. Et je pense qu'il se dit que... Si lui passe... C'est quoi ? Je vais... En gros, je pense qu'il se dit que si lui... Là, il va rien mettre. Il va tout mettre, pardon. Il se dit que je vais probablement tout mettre aussi. Comme ça, lui, derrière, il est sûr de passer. Parce que c'est du moins 11, minimum 0. Donc, je vais le laisser me taper avec ça. Il va me descendre à 8. Ou il va me descendre à 4. Oh, je suis trop con. Et du coup, il a gagné. Ah, mais non ! Parce qu'il a moins 11, minimum 0. Moi, j'ai stop bonus. Et j'ai le courage de... Normalement, j'ai win. Parce que du coup, j'ai 11. 11 fois 6 ou 7. Je sais plus combien j'avais de pils. Et lui, il a pas de bonus, pas de pouvoir. Et il a que 7. Donc, 7 fois 7. Et moi, du coup, j'ai... 11 fois le nombre de pils. Je sais pas combien j'en avais, en fait. Allez, mon pote, faut jouer. Mais je pense qu'il a compris qu'il avait perdu. Ou alors, je sais que je suis con. Parce qu'en fait, l'effet de ombre ne marche pas. Mais je crois que l'effet de ombre marche. En fait, je sais jamais. Est-ce que si le leader a perdu, on peut... Il y a un truc qui dit ça. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de raison pourquoi ça ne marcherait pas. C'est moi qui jouais le premier. S'il te plaît, joue. Je veux savoir si j'ai raison ou pas. En vrai, ça me saoulerait tellement qu'il y ait FF ou qu'il laisse passer le ronde. Allez, mon pote. Allez, on saura jamais si j'ai gagné. Vas-y, tu saoules. Je sais pas si j'avais déjà compté le victoire ou pas. Je crois que oui. Je crois que non. Donc, on va mettre 4 victoires. On retourne en EFC. Je sais pas pourquoi je suis sorti. Mais on continue tranquillement. Je suis à 65 points. C'est ridicule. Les boss, ils sont à 1000 points. Vraiment, c'est des monstres. En vrai, c'est intéressant ça. On a moins 3 dégâts ici, moins 8 dégâts ici. Vas-y. Trop chiant. Moins 8 dégâts minimum 3, moins 3 dégâts minimum 1. Ça, c'est vraiment chiant. On a protection. Ça, c'est pas mal. En vrai, il y a peut-être des trucs à faire. Il y a peut-être des trucs à faire. Je pense qu'il va mettre DJ Core pour commencer. Moins 3 dégâts minimum 1. Je passe à 4. Et en même temps, je peux mettre 4 ici. Avec la même chose. Oh. Bon, oui, dégâts minimum 3. Réfléchissons. Qu'est-ce qui est le plus worse ? Est-ce qu'il fait sa mission ou il veut juste réduire des dégâts ? Ça serait marrant. En vrai, il y a moyen qu'il passe et qu'il mette 4 dégâts pour rien. L'avantage, c'est qu'il n'a pas son bonus. Je ne pense pas qu'il ait pilisé là-dessus. Ouais, c'était sûr. Ok, donc on inflige 4. On a toujours 9. En vrai, c'est ok. Ici, il n'a que du 5 étoiles maintenant. Donc, en vrai, on peut facilement mettre 2 dégâts avec genre... Alors, attends. Plus 7. Donc, nous, il faut qu'on ait au moins plus de 7. Si on a 10, on a croissance. Mais croissance, je ne pense pas qu'il la mette tout de suite. On a tous les cas. Stop bonus. En vrai, je pense qu'on peut mettre 15. 15, c'est ok. On inflige 6. On fait une grosse différence déjà. C'est-à-dire qu'on a 8 de puissance, du coup. Ah, il va mettre Lorenzald ? C'est curieux comme choix, ça. Il ne met rien sur Lorenzald non plus. Ok. Donc, nous sommes à 12, 7. En vrai, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Mettre DJ Core. Il ne va infliger que 5. 7. S'il met... En vrai, on aurait un truc à jouer. C'est-à-dire que là, moins 3, ça fait passer à 4. En vrai, de toute façon, dans tous les cas, si je me loupe, dans tous les cas, j'avais perdu. Donc, en vrai, je peux tenter ça. Je ne pense pas qu'il ait pilisé des masses dessus. Ok, nickel. Let's go ! Nous sommes donc à 5 victoires, sauf si je me suis planté le tour d'avant et 3 défaites. Mais je ne pense pas que je me suis planté le tour d'avant. De toute façon, la vidéo nous le dira. Nous sommes déjà à 8 matchs, du coup. Mais je pense que j'en ai peut-être oublié. J'ai grave un doute. Vous le verrez, de toute façon, vous, à la vidéo. Mais j'ai grave un doute. Ok. En vrai, Genesis, c'est intéressant. Genesis, c'est intéressant. Nous, on a une main full Nightmare avec Ambre. En vrai, c'est intéressant. Dudley qui va faire le café, je pense. On a quand même ça qui est une carte chiant à affronter en face. Heureusement, les bonus, ils dégagent. Ok. On va voir ce qu'il met en premier. Parce qu'en vrai, ça, 5. Si je mets 2 de l'air en face, lui, il passe à 3. Et moi, je reste à 5, 5. Genre 5, 5 ou 5, 6, ça ne me change pas grand-chose. Et en même temps, et en même temps, et en même temps. Non, non, j'allais dire que je peux mettre ça à la place, mais non. Je pense que s'il met ça, je mets ça. À combien il va utiliser, par contre, ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va nous mettre ? Mon cas de puissance minimum, 6. En vrai, frère, je vais faire ça tous les jours. Et en même temps... Je pense qu'il ne va pas pilser beaucoup là-dessus. Je pense qu'il ne va pas pilser beaucoup là-dessus. Ok, nickel, on a pilsé autant. Du coup, j'ai juste gagné. Parce que là, il n'a aucun moins. Ah si, il a ça, toujours. Et oui, il a ça, toujours. Ça, ça me fait passer à 5. Et il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. En vrai, j'aurais pu mettre Fury sur Dudley. Si il avait fini Fury sur Dudley, ça aurait résolu le problème. Parce que là, j'aurais pu YOLO renvoyer n'importe quoi. J'aurais gagné. Enfin, YOLO, surtout envoyer Icar. J'aurais gagné. Parce que même si je fais ça à Fury, ça ne passe pas du tout. En vrai, il y a un monde où je fais ça à 2. Parce que là, on est à 11. Il va peut-être vouloir mettre ça. Mais j'ai Stop Bonus Stop Pouvoir. Ou alors, il va mettre ça à full Pills. En pensant que j'ai mis ça à full Pills. Peut-être. Eh bien, oui. Ah, j'aurais tellement dû le garder en counter. Oh, let's go. Oh, let's go. En fait, j'ai gagné. 3 dégâts. 3 attaques par dégâts adverses. Ça, c'est chiant. Mais en fait, c'est à 8 jouets. S'il met ça, je mets juste ça. Et c'est gagné. Parce que je passe ça à 6. S'il passe à... Ouais, c'est pas gagné s'il Pills tout. Mais je suis pas sûr qu'il Pills tout. En même temps, s'il passe ça et qu'il Pills tout, il a gagné aussi. Ou alors, je peux le laisser passer là-dessus. En pensant qu'il va tout Pillser. Et moi, tout Pillser sur une autre carte derrière. S'il met ça... Alors, est-ce qu'il la met en bait ? En mode, je Pills rien dessus. C'est possible, hein. C'est possible, en même temps, ça serait son meilleur choix. S'il Pills rien dessus, il gagne 6 fois 3, 21. Allez, on le tente. Au pire, j'aurai une défaite. Parce que ça aurait du sens de rien Pillser là-dessus. Let's go. C'était sûr qu'il allait faire ça. Ouh, 6 victoires. Et 3 défaites. Eh bien, je n'aurais pas distribué beaucoup de Gibson. Parce que l'idée, c'est de faire 8 matchs. Donc, vous allez avoir beaucoup de Gibson à gagner. En vrai, je vais en faire 11. Parce que j'ai un doute si je n'ai pas une victoire en trop. Euh, ok. Mi... Ok, le deck de Zinzin en face. Oh, le deck de Zinzin. Le bypass, plus Vélez, plus Tomahawk. Heureusement, on est dans un format 14 points de vie. Donc, l'île est allé, tu vas te calmer, mon garçon. Mais ça reste des bonnes cartes. Ça reste des bonnes cartes. Et en même temps, est-ce qu'il va vraiment mettre Vélez Full Pills ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Genre là, est-ce qu'il va vraiment tenter un truc en mode, je push comme un porc. En pensant qu'il va mettre ça, je vais mettre ça. Et que derrière, il va pouvoir mettre d'autres trucs. Où est-ce que... Parce qu'il y a un moment où il met ça. En pensant que je ne vais rien faire. D'ailleurs, je mets Coloss Fury et je lui enlève juste 14. Et j'ai déjà perdu une game comme ça en début de vidéo. Allez. Parce que Coloss le bosse. Allez, dis-moi que tu n'as pas Pills comme un porc. Oh, vas-y, tu es trop fort. Oh, non ! Mais putain, ça fait deux fois que je me fais défoncer par les mêmes mecs. Par les mêmes lignes de play. Alors que là, j'aurais juste eu à mettre ça. Et derrière, je savais gagner, en fait. J'avais juste gagné. Eh bien, GG à toi. Il s'appelle Ada Groboons. Je ne le trouve pas. G-R-O-S-B-O-O-N-S. Qu'est-ce que j'ai tapé, moi ? Ah, il faut que je tape le Ada devant, peut-être. Yes. Eh bien, GG à toi. Défaite 6-4, du coup. Je suis un débile. Vraiment, j'aurais tellement dû... En fait, ça fait deux fois que je me fais avoir de la même façon. C'est vraiment un play de gogol. Il faut que j'arrête de faire ça. Tac. Qu'est-ce que je fais, moi ? Oui, non, on ne va pas mettre celui-là. Tac, tac, tac. Et CVP. Allez. Du coup, on va faire une petite dernière game. On sera déjà à une bonne grosse demi-heure de vidéo, je pense. Mais bon, je passe un bon moment. Et puis, en vrai, je ne suis pas trop dégueu au niveau play, j'ai l'impression. À part les deux plays. En vrai, les deux plays Colosses, c'était tellement obvious. Genre, c'est sûr, en fait, que je vais faire ça. Alors, le gars, derrière, là, j'avais gagné, en fait. J'avais juste, vraiment, à envoyer la fan kick lane. Et derrière, c'était gagné. Ouh. Ouh, le dernier ne va pas être facile, là. Parce qu'il y a Nemo, déjà. Le dernier ne va pas être facile. Qu'est-ce qu'on fait ? En vrai, il y a ça qui fait un tout shoot. À cause du Xantiax. On a quand même les stops bonus. On a l'échange puissance de Duchesse, qui est super chiant. En vrai, je vais lui laisser prendre la première game. Je vais lui laisser la première game. En mode, bon, il y a peut-être moyen de faire des trucs, tu vois. Parce que là, il n'y a rien qui me one-shot. Il y a quand même Nemo qui est un peu chiant. C'est un fait. Mais je ne pense pas que ça soit trop problématique. Allez, mon pote, il faut jouer, par contre. Tu penses qu'il pilze, là-dessus ? Allez, il pilze. Ah, vas-y, il la prend trop facilement, du coup. Je ne sais pas pourquoi je lui ai laissé prendre la première. Parce que là, en vrai, il a tout intérêt à mettre Kitty. En même temps, s'il met Kitty, je peux mettre Colosse. En même temps, s'il met Kitty, je peux mettre Colosse. Mais s'il met Kitty... Ah, il met Duchesse. Il met Duchesse. Duchesse, il va penser mettre 7. Ou 6. Ah, peut-être qu'il pense prendre 6. Est-ce qu'il met Duchesse en mode défense, tu penses, ou vous pensez ? Je suis tenté à 1. Il met Duchesse à rien, et moi, je lui inflige quand même 3. Enfin, 1, du coup. C'était de la merde. Oh, vas-y, je vais me faire défoncer. Eh ouais, il a toujours Nemo. Il a toujours Nemo. Oh, le play de Zinzin. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de réfléchir. Je peux mettre ça avec pas grand-chose. Il va forcément vouloir mettre Nemo en face. On va tenter comme ça. En vrai, c'est un bait. S'il pense que ça, il met Nemo. Du coup, il perd sur Nemo. Il me reste 8. Et lui, il reste 8. Donc, ça veut dire que j'aurai l'avantage. Et j'inflige 12. Il va remonter à 1. Et je perdrai à 1 contre 2. Ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est jouable. Maintenant, il y a aussi un monde où il met tout sur Kitty. Et j'ai juste perdu déjà la game tout de suite, tu vois. En même temps, tout sur Kitty. Peu probable. Ça me paraît un peu étrange. Enfin, ça serait... En vrai, c'est bizarre. C'est ça que j'aime pas. J'ai été bête de mettre Icar sans rien au début de game, là. Ah oui, mais Nemo. Mais Nemo sans rien. Ou alors, il peut mettre Nemo avec tout. C'était sûr. Eh bien, GG à lui. GG à lui. Je sais pas si je suis à 5 victoires, 5 défaites. Ou juste 5 défaites. Bladesberg. Blade, Blade, quoi ? Bladeberg. Faut que je rajoute le ERG. On peut pas trouver le truc avec qu'une partie du pseudo, sérieusement ? Là, il est là. C'est donc un ami portugais à première vue. Je vais lui envoyer un petit GG. Je lui envoie ça. Et je lui envoie le petit... Bon, j'ai l'impression que je me suis pas trop mal défendu non plus, en vrai. C'est pas fou. Mais en vrai, ça va. Et j'ai fait pas mal d'erreurs de play, obvious. Tac, juste ici. Je vais juste actualiser les Gibson. Pour vous dire combien il y en a à gagner pour vous. Et bien, il y en a 5 à gagner. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal, en vrai. Je vous en fais gagner 5. Voilà. Il suffit de mettre votre pseudonyme en commentaire. Urban Rival. Et de me dire si vous avez kiffé ou pas la vidéo. Bien évidemment. C'est un peu long comme vidéo. Mais bon, peut-être que ça peut vous plaire. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En vrai, c'est la première fois. C'est un petit test. Il y a quand même 5 Gibson à gagner. Donc ça fait plus de 10 millions de clings. C'est vraiment pas mal. Évidemment, j'ai pour projet de continuer le contenu Urban Rival sur ma chaîne. Donc, je compte sur votre soutien, vos commentaires, etc. Parce que, bien évidemment, c'est la force des joueurs Urban Rival qui fait qu'on pourra mettre en avant le contenu sur ma chaîne et le faire avancer dans le temps. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement. N'hésitez pas à participer aux commentaires. Merci à Acute Game de m'avoir fourni les Gibson. Et moi, je vous en mette un plus. Prenez soin de vous. Faites de nombreux duels et collection de cartes. Surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao !